Salut les amis, alors bienvenue dans ce l'esprit sur Sekiro Shadow Die Twice. On se retrouve donc juste après avoir battu Dame Papillon. Et une toute petite vidéo, j'ai fait une petite vidéo tuto de 10 minutes sur le combat, puisqu'il n'est vraiment concentré que sur ce combat là. Donc là on est juste après, quand on réapparaît devant le sculpteur. Et on va donc retourner à l'ogre qui nous avait fait très mal la première fois qu'on l'avait rencontré. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais décidé d'aller faire un tour dans le passé pour faire autre chose avant d'y retourner. Gagner un peu d'expérience, ce genre de choses et tout. Et là on va aller voir si ça va aller mieux. Donc c'était aux alentours de la Chine et c'était le mur extérieur. Mais bon ça va aller, il n'y a pas de raison. C'est parce que la première fois il avait été mort puis on avait eu la petite clochette de la vieille dame qui nous disait qu'il fallait l'offrir à Bouddha. Et on en avait profité pour le faire et ça nous avait emmené directement dans le passé. Donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci on n'arrive pas à se faire l'ogre. On ne l'a rencontré qu'une fois mais il ne doit pas être bien compliqué. Je vais essayer d'appliquer la technique que j'avais appliqué sur Dame Papillon justement qui marche sur la plupart des boss des Dark Souls-like. A savoir donner un coup ou deux, esquiver, tourner autour du boss et tout. Ça marche bien dans la plupart des cas donc on va voir. On va déjà faire ces deux ennemis là pour ne pas qu'ils nous embêtent le temps qu'on va se faire l'ogre. Ça pourrait être gênant. Voilà. Et du coup maintenant on va avoir le gros babot. On va nous profiter le temps qu'il est enchaîné. Non, on ne reste pas devant. Voilà. Voilà, il est un peu loin pour qu'on l'enchaîne. Vas-y, rapproche-toi un peu. Pas trop quand même. Voilà. Ah, j'aurais pu continuer là, dommage. Voilà, premier tour. Ça a l'air de marcher assez bien. On va essayer de continuer comme ça. Il a essayé de nous feinter le babot. Aïe, ça, ça fait mal par contre. Il a essayé de feinter ma technique, c'est pas gentil. Aïe, ouf. On va se faire avoir à la fin comme ça quand même. Ce serait dommage. Ah, mais non. Si je fais n'importe quoi. Trop gourmand. Trop gourmand. Ça, c'est mon problème. J'ai un style de fort agressif comme je dis à chaque fois et je suis bien trop gourmand sur les boss. Même quand je sais qu'il faudrait que j'arrête de taper, que je continue. Du coup, ça me faut des retries. Parce que là, ça serait vraiment dommage, il n'y aurait vraiment pas grand-chose. Une perle et une médecine de shinobi. OK. Bon. Bon, à part ma petite erreur qui a failli nous coûter cher, ça s'est pas trop mal passé. Faut vraiment que je fasse attention à ça, à ne pas être trop agressif et à être trop gourmand sur les mobs parce que... Ça peut vraiment coûter cher dans ce genre de jeu. Bonjour. Et voilà. Tiens, ça t'apprendra. Le contre Mikili qui était pas passé. Ça pardonne pas non plus. Bien comme riposte, mais il faut vraiment avoir un bon timing parce que sinon ça passe pas. Et ça, comme vous l'avez vu, ça fait mal. Bon, c'est pas très grave. Des objets. Longues vues. OK. Ici, on a une graine de gourde. Ici, un bout de porcelaine. Ici, une porte. D'accord. Qu'on peut pas ouvrir. Moi, je suis d'avis d'aller donner la graine de gourde à Emma. Comme ça, on va avoir une gourde en plus. De toute façon, on a battu l'ogre, donc on risque plus grand chose. À part les petits trashmops qui vont revenir. Mais ça, c'est pas... C'est pas très très gênant, j'ai envie de dire. Avoir. Alors là, je vais vraiment faire n'importe quoi jusqu'au bout sur ce gameplay-là. Si je saute dans les trous en plus. Il y a des jours comme ça où les choses sont plus compliquées que d'autres. Alors, donc, on a dit voyager. Il est important, en plus. Voilà. Donc, on va voir Dame Emma. Donner la graine de gourde, oui, voilà, et donc normalement là on va pouvoir avoir trois gourdes, c'est ça, ce qui mine de rien peut aider, donc du coup maintenant on va retourner ici alors je le revois là où il y avait là encore on va se refaire ces deux petits trash mob là, qui nous gênent pas sur le passage on va remonter là et on va passer par là oula, il y en a qui tirent apparemment oui, il y en a qui tirent oh, il y en a n'importe quoi voilà, on est tous en même temps c'est toi le mot qui tire il y a un grand catane, allez ah d'accord, c'est un capitaine, enfin un général même on va essayer de se faire oublier si c'est un général, s'il y a moyen de lui enlever une barre de vie avant de l'affronter ça peut être sympa, voilà, on va repasser ici on va être prudent on va être prudent vas-y, redescends, je viendrai tomber une barre de vie après voilà, du coup, notre cher général, il est où ? il est là il est là ça, ça ouais, on a pas grand chose on va essayer de lui retirer une barre de vie voilà c'est sournois mais efficace moi t'as un grand catane par contre tu dois vendre la longe toi je suis pas sûr que la technique habituelle fonctionne on va parfait 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 pas si impressionnant que ça finalement deux morceaux deux morceaux de fer ok du coup là ça m'a l'air un peu un peu coupé quand même le château n'est pas très loin je suppose que c'est le château d'Achina on va aller par là il y a un bouddha donc c'est que ça doit être le bon chemin moi je suppose hop les ambles spirituels et un beau petit tremblement de terre on descend de là ouais je sais qu'on peut le lancer en sautant le grappin je sais je sais c'est quoi que ça se passe oh là je t'avais pas vu toi t'es un peu gros quand même il faut que j'aille par où je peux pas aller par là il faut que j'aille en face on va se déplacer avant qu'ils reviennent voilà bonjour t'es vraiment pas beau j'aime bien les serpents mais alors toi tu prends un peu de place déjà et puis euh t'as pas une belle tête t'as pas une belle tête bon je peux passer je crois que tu m'avais vu un peu tard mais tu m'as vu un peu tard mais tu m'as vu un peu tard mais tu m'as vu oula alors il faut aller par où par lui je dirais on va tâcher de rester dans les herbes pour pas trop se faire voir t'es sérieux tu me touches on va bien rester dans les herbes bon il est moche mais il est bien fait il est bien fait faut avouer hop on va se planquer ici je sais pas ce que ça fait pour ça oh un œil ou il a pas l'air content oh mais non je me suis raté ça va être pratique pour passer maintenant vu qu'on a pas l'air content vu qu'on a pas l'air content ça va être pratique pour passer maintenant ça va être pratique pour passer maintenant vu qu'on a pas l'air content ça va être pratique pour passer maintenant vu qu'on a pas l'air content ça va être pratique pour passer maintenant vu qu'on a pas l'air content Ah ça va être très pratique même. Je ne suis pas sûr que je puisse repasser par là du coup. Encore, encore, encore. Moi j'ai vu qu'on pouvait monter là. Oui. Eh ben, c'était du sport ça les amis. J'aimerais pas rencontrer un serpent comme ça tous les jours. Jamais même. J'aime bien les serpents mais gros, comme ça, ça doit être impressionnant. Bon, du coup. Remine nos émotions, continuons notre route. Oh, un objet. Ok. Oh, bonjour toi. Oh là, il y a du monde là. Un peu sûr que j'ai bien fait de monter comme ça. Au moins, en cas de besoin, on réapparaîtra ici. Bonjour toi. D'accord. Pourquoi pas. On va faire se reposer. Je suppose qu'ils vont se calmer. Mais du coup, ils vont tous réapparaître. Voilà, c'est ça. Il y a du monde quand même ici. Je vais prendre la route par là. Toi, tu me tournes le dos, c'est pas une bonne idée. Toi, tu me tournes le dos aussi, c'est pas une bonne idée non plus. On va aussi arriver au champ de bataille. On va voir ce que ça va donner à mon avis. Voilà, j'ai dit à mon avis, c'est un boss. Ah, il vient là. Fous c'est mal. Ouais, ouais... Ouais, c'est mal. C'est mal pas. C'est mal. Encore. Encore. J'ai pas trop. Sous-tit. Un nouveau. pas très compliqué mais il fait vraiment mal par contre c'est vraiment pareil au bon moment parce que sinon on prend vraiment beaucoup comme là par exemple c'est parti Et voilà, c'est fait. Donc comme je disais, pas très très dur, mais vraiment bien parer ses attaques en bon moment parce que le peu qu'il touche, il fait vraiment très mal, ça c'est clair. Du coup, on a le choix entre aller par là et par là. Là-bas, apparemment, il y a déjà un bouddha, donc on va déjà aller se poser sur le bouddha et puis aller voir ce tube en acier au sculpteur, ce que c'est. Alors, voyager. Salut important, temple en ruine. On va tout de suite faire le souvenir avant d'oublier. Ah si, c'est ça. Je veux dire, c'est pas ça, mais si, mais on a les perles aussi, que j'ai pas fait la dernière fois. Voilà. Et donc, le sculpteur. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc maintenant, on peut l'améliorer. D'accord. Donc là, pour améliorer le shuriken, il me manque un morceau de fer. Elle est restée bloquée de toute façon. D'accord. Il y a l'air d'y avoir de quoi faire quand même. Décidément, niveau arbre de compétence, on est servi. Il y en a un pour les attaques, un pour la prothèse. Là, un pour l'amélioration de prothèse. Il y a vraiment... Ouf, il y a un emblème spirituel, j'ai de quoi faire aussi, dis donc. D'ailleurs, en parlant arbre de compétence... Est-ce que je peux débloquer quelque chose ? Voilà. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai les yeux de Shinobi. Qui sont... Le contre-mikili amélioré. Ça peut être sympa. Donc, juste un point. Ça devrait le faire. En retournant où on en était, du coup. En voyager. Et on était aux portes du château. Le seul truc dommage, c'est les temps de chargement. Qui sont vraiment très longs, par contre. Alors, on a le choix. Soit on pousse les portes. Soit on va à l'escalier, là-bas. On va aller voir vite fait ce qu'il se passe par là. Quatre fois qu'il y a des objets intéressants qui s'y traînent. Déjà, il y a des cadavres. Comment ça être une habitude ? Ah, il y a un objet là-bas. Avec la porcelaine. Génial ! Et alors, on va à l'escalier. Ah, on peut acheter les fondres. 8 pièces... Les ballons, je ne m'en sers jamais. Ça, je ne m'en sers jamais non plus. Ça, pareil. Ah oui, on avait en stock maintenant. Le reste, je vais le garder. Voilà, dans quelle peau de repars-feu, je ne m'en sers jamais non plus. Et qu'est-ce qu'il a acheté ? Sandu dragon, antidote, petite bourse. Pétard de Robert. Ah, un outil de prothèse. On va prendre ça. On va prendre deux graines de borde aussi. Est-ce qu'apparemment... Ah, il n'en a fait qu'une. D'accord. Moi, je n'ai rien dit, alors. Une goutte de sang. Qu'est-ce qu'il y a ? On va prendre une. Il y a par ici. On va prendre une. On va prendre une. On va prendre une. On va prendre une. J'ai besoin d'un mort. Je ne m'en sers jamais. Une. ... … かっはっはっはっはっはっはっは… わしに名乗る名などないか… 忍ばは大概そうじゃ… 名乗らず死におる… じゃあな… その左腕… 忍び義手とは懐かしい… くっはっはっはっはっはっはっはっはっは... なるほど… C'est un C'est bon, c'est bon. Alors, c'est ce que je vais vous donner. C'est parti. C'est parti. Ça me fait penser aux espèces de petits gnomes avec leur chapeau de paille. Mais où est-ce qu'il peut bien être ? Je vais relire la description, mais ça me fait vraiment penser à ça. C'est parti. 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 Je ne sais pas si c'était ça. On va retourner le voir vite fait. C'est parti. C'est parti. On sera peut-être un peu plus loin dans le jeu. C'est parti. 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 Je pense. C'est parti. Bye. Sous-titrage ST' 501